Deschamps sélectionne la casette Salut à tous c'est Erchem j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer la liste des 23 de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France Donc notamment face à la Bolivie pour un match amical et ensuite s'en suivra deux matchs face à la Turquie et l'Albanie pour les qualifications à l'Euro 2020 Donc je vais vous donner mon point de vue, vous donner tous les noms des joueurs convoqués sur cette liste Vous pourrez également en débattre dans les commentaires si vous voulez, c'est parti On va commencer par les gardiens choisis par Didier Deschamps dans la liste des 23 Donc le sélectionneur français a fait un choix fort en sélectionnant quand même 4 gardiens Donc il a décidé de sélectionner Alphonse, Areola, Benjamin Lecomte, Hugo Lloris et Mike Meignan Donc on sait Benjamin Lecomte et Mike Meignan, ils le méritent leur place en équipe de France Ils sont très très bons en ligue un confort à main à Benjamin Lecomte que ce soit avec Montpellier Tout comme Mike Meignan avec le Lost qui font une saison incroyable Après on a Hugo Lloris, le titulaire indiscutable dans les buts de l'équipe de France Et Steve Mandanda qui je ne pense pas qu'il mérite sa place cette saison en équipe de France Plutôt pour ses 3 matchs pardon Il n'est pas vraiment très bon avec l'Olympique de Marseille cette année Il encaisse beaucoup de buts donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose de prendre Steve Mandanda Après bien sûr ça peut le remettre en confiance, ça peut être une bonne idée Passons ensuite aux défenseurs, donc Didier Deschamps en a sélectionné 8 Donc Lucas Digne, un habitué de la liste de l'équipe de France Même s'il n'a pas disputé la coupe du monde, il est quand même assez régulièrement sélectionné Avec les bleus, on a Léo Dubois, sa toute première sélection avec les A de l'équipe de France Donc le joueur de l'Olympique, il fait des très très bonnes prestations avec son club Il le disait qu'il en rêvait de jouer avec l'équipe de France Bah là ça y est, il va pouvoir réaliser l'un de ses rêves, Léo Dubois Même si je ne pense pas qu'il sera titulaire ou alors peut-être face à la Bolivie en amical Mais c'est une très bonne chose pour Léo Dubois C'est là je pense que ça va lui permettre de pouvoir progresser et d'être encore meilleur en club Et donc pourquoi pas revenir en équipe de France lors des prochaines listes Didier Deschamps a également sélectionné Clément Langlais, le jeune défenseur de Manchester City Ça faisait longtemps que les supporters français le réclamaient pour la plupart ces choses faites Donc c'est vrai que Manchester City, ils sont encore champions d'Angleterre Cette année, ils font une très bonne saison, même si en Ligue des Champions, c'est toujours pas ça Ils ont été éliminés par le Tottenham de Hugo Lloris Mais Clément Langlais, il est très bon, il est très solide en défense Et je pense qu'il mérite sa place Ensuite, Ferland Mendy, ça fait quelques temps qu'il est sélectionné avec les Bleus Et bah une nouvelle fois, il va pouvoir disputer des matchs avec l'équipe de France Il ne sera peut-être pas lui aussi titulaire Mais le jeune défenseur lyonnais, il est très très bon depuis son arrivée dans le club rotanien Il mérite, pardon je pense, cette place en équipe de France C'est vrai que quand il accélère sur son côté, il peut faire très mal Il est très bon sur les centres Après c'est dommage qu'il ne frappe pas assez au but Il a marqué qu'un ou deux buts cette année avec l'Olympique de Lyonnais Je pense que c'est peu, c'est dommage pour lui parce qu'il a quand même beaucoup de capacités Même si après on sait que c'est un défenseur Et que les défenseurs ne sont pas trop là pour marquer les buts Mais plutôt pour empêcher qu'il y en ait Ensuite bien sûr Benjamin Pavard On ne va pas le rappeler Second poteau Pavard Oh il nous fait une nacho Non ce n'est pas une nacho C'est une Pavard Son magnifique but face à l'Argentine Même si je viens de vous le rappeler Benjamin Pavard, il ne fait pas une saison exceptionnelle avec Stuttgart Bien sûr ils sont relégables il me semble En Bundesliga, il devrait sûrement descendre en Bundesliga 2 La saison prochaine, Benjamin Pavard Après bien sûr je pense que Deschamps, c'est l'un de ses chouchous Le jeune français Voilà donc je pense que Didier Deschamps il le prend bien sûr Peut-être pas forcément que pour son but Pavard l'a dit en interview, il n'est pas sélectionné avec les bleus Seulement pour son but face à l'Argentine Parce qu'il travaille très dur Après je pense qu'il y a quand même d'autres joueurs Qui mériteraient également d'être sélectionnés avec les bleus Mais c'est vrai que Benjamin Pavard n'est quand même pas mauvais Ensuite Samuel Umtiti, le défenseur catalan du FC Barcelone Rien à dire, Samuel Umtiti, l'un des meilleurs défenseurs du monde Même si le Barça n'est pas en finale de Ligue des Champions Samuel Umtiti mérite amplement sa place Avec les bleus, il l'a déjà prouvé Notamment en Coupe du Monde avec l'équipe de France Ensuite bien sûr, Raphaël Varane Lui aussi l'un des meilleurs défenseurs du monde Qui joue au rival du FC Barcelone C'est-à-dire le Real Madrid Même si le Real Madrid ne réalise pas une saison exceptionnelle Une mauvaise saison pour le club mérengué Raphaël Varane, un habitué de l'équipe de France Même s'il n'avait pas joué l'Euro 2016 On le rappelle, il était blessé Varane Et l'équipe de France n'avait pas gagné l'Euro 2016 Je vous le rappelle, on rappelle du mauvais souvenir Pour les supporters français Mais bon, de toute façon, on a gagné la Coupe du Monde Avec Varane, donc pour moi, il mérite également amplement sa place Il est tout simplement exceptionnel avec les bleus Passons au dernier défenseur sélectionné Par Didier Deschamps, c'est Kurt Zouma Donc je ne peux pas trop vous dire Parce que je ne suis pas vraiment Kurt Zouma L'ancien Stéphanois Même si apparemment, si Didier Deschamps le sélectionne C'est qu'il fait des bonnes prestations Donc félicitations à Kurt Zouma pour sa sélection Il me semble qu'il avait déjà été choisi par Didier Deschamps Lors de la dernière liste Donc l'ancien Stéphanois, récidive Passons au milieu de terrain sélectionné par Didier Deschamps Donc bien sûr, la classique N'Golo Gante, il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle Il est toujours très bon avec Chelsea Il est en finale de Ligue Europa Il distribue tous les ballons C'est le gassure de notre Dédé N'Golo Gante Ensuite, Blaise Matuidi Joueur de la Juventus de Turin Même si la Juve ne réalise pas le parcours qu'il voulait En Ligue des Champions de cette année La vieille dame est quand même championne d'Italie Blaise Matuidi reste l'un des acteurs majeurs Comme chaque année du titre de la Juve Ils n'ont pas gagné la Copa Italia également Mais bon, toujours grosse saison de la Juve Champion d'Italie, Blaise Matuidi Mérite amplement sa place en équipe de France C'est un peu le N'Golo Gante de la Juventus Tanguy Ndombele, joueur de l'Olympique lyonnais Une capacité physique exceptionnelle Il récupère énormément de ballons Il percute beaucoup au milieu de terrain Il défend très bien Il attaque très bien Dommage qu'il ne marque presque pas de but Tanguy Ndombele C'est la seule chose qui lui manque Aux joueurs lyonnais vraiment exceptionnels Et selon moi, il mérite sa place en équipe de France Paul Pogba, un des grands habitués de l'équipe de France Très bon avec Manchester United Même si cette année, c'est vraiment pas une saison exceptionnelle Pour Manchester, éliminé en 8ème de finale de la Ligue des Champions Par le Barça Ils ne se sont même pas qualifiés Donc avec la 1ère Ligue pour la Ligue des Champions Et jouons l'Europa League L'année prochaine Mais Paul Pogba, ça reste quand même l'un des atouts majeurs De Manchester et de l'équipe de France Même si on sait qu'il va peut-être partir au Real L'année prochaine, on sait qu'il va en équipe de France Il est très très bon quand il y est Donc Pogba mérite, selon moi, sa place en équipe de France Si vous n'êtes pas d'accord Je vous rappelle que vous pouvez en débattre dans les commentaires On passe au dernier défenseur Moussa Sisoko Il n'est pas toujours sélectionné avec les Bleus Mais je le rappelle, à l'Euro 2016 Il n'avait pas beaucoup joué Mais lorsqu'il jouait, Moussa Sisoko Il était très bon Donc je pense que ça vaut le coup de lui laisser sa chance Avec les Bleus, le joueur de Tottenham Depuis qu'il va jouer une finale de Ligue des Champions Donc il réalise une saison exceptionnelle Avec les Spurs Donc Moussa Sisoko, je trouve que c'est bien lui laisser sa chance Ça peut le mettre en confiance bien évidemment Avant sa finale de Ligue des Champions Face à Liverpool Donc Moussa Sisoko, je pense qu'il mérite sa place En équipe de France Parce qu'il est très très important avec Tottenham Et que quand il joue avec les Bleus Il est très bon Passons maintenant aux attaquants Avec la sélection de Wissambegne et Derrancel Lui aussi n'est pas très souvent sélectionné en équipe de France Alors qu'il le mérite évidemment Il fait souvent de très bonnes saisons avec le FC Séville Et avant lorsqu'il jouait au Toulouse Football Club Cette année, il marque beaucoup, beaucoup de buts Avec le club Vandalou Même si pour l'instant, ils ne sont pas qualifiés Pour la Ligue des Champions de la saison prochaine Tous jouera lors de la dernière journée de Ligue 1 Même si c'est mal embarqué Mais c'est quand même l'un des hommes forts de la saison Séville, Wissambegne et Derranc Et il mérite amplement sa place Avec les Bleus après à voir Si c'est lui ou la casette qui mériterait sa place On en parlera après Ensuite, Kingsley Coman Le joueur du Bayern de Munich On sait, il n'a que 22 ans Il a déjà un gros palmarès Avec plusieurs Bundesliga Plusieurs championnats d'Italie Et plusieurs Ligue 1 Donc c'est vrai qu'il y a 22 ans Il a déjà remporté 3 titres de championnats nationaux différents Et plusieurs fois Donc il me semble 9 fois champion national Kingsley Coman C'est dommage qu'il n'ait pas pu disputer la Coupe du Monde A cause de sa blessure Il est très bon même s'il est souvent blessé Comme je viens de le dire Mais lorsqu'il joue Il a une qualité technique quand même assez rare Et vraiment exceptionnelle Il est capable de déclencher de très belles offensives De faire décrocher des petits ponts N'importe quel geste technique Coman Donc je pense que c'est bien de le sélectionner en équipe de France Et aussi de pouvoir lui remettre confiance en lui En espérant qu'il réalise de belles performances Avec les Bleus pour sa sélection Ensuite Olivier Giroud qui a également de très bonnes stats Avec Chelsea en Europa League Cette année il réalise une bonne saison avec les Blues Après d'un autre côté en Première Ligue Il n'est presque jamais titulaire Et lorsqu'il est titulaire il n'est pas exceptionnel Olivier Giroud Mais en Europa League pardon Il est quand même très très bon Le buteur français réalise de belles performances Donc je pense qu'il mérite cette fois-ci sa place avec les Bleus Même si à la Coupe du Monde il n'avait vraiment pas été exceptionnel On le sait un seul tir cadré pour lui Et une seule passe décisive Alors zéro but alors qu'il est avant-centre quand même Olivier Giroud Donc c'est vrai que c'est quand même assez chaud Si je peux me permettre Et voilà donc on sait surtout qu'il y en a qui méritent aussi Alexandre Lacazette je pense à lui beaucoup Car il réalise une très très bonne saison avec Arsenal Et tout comme l'année dernière Les années d'encore avant Avec l'Olympique Lyonnais Donc ça peut se discuter Mais je pense que cette fois-ci Olivier Giroud mérite quand même sa place avec les Bleus Je le rappelle on peut en débattre en commentaire Par la suite Antoine Griezmann l'indiscutable Le buteur de l'équipe de France Il est très bon à chaque fois qu'il est sélectionné avec l'équipe de France Il est bien pour l'ambiance de groupe On ne va pas se mentir Il marque des buts Il marque ses pénaltys Antoine Griezmann très bon Le joueur indispensable Des Bleus indiscutables selon moi Thomas Lemar aussi souvent blessé L'ancien joueur Monégas Il n'a pas trop fait ses preuves cette année À l'Atletico de Madrid Même si quand il est sur le terrain C'est vrai qu'il est assez bon Il est bon tireur de loin Thomas Lemar si ça peut le mettre en confiance Sa sélection avec les Bleus Je ne dis pas non Mais il faudra qu'il soit bon Si il est titulaire Ça j'en suis pas certain qu'il sera titulaire Je lui souhaite En espérant qu'il fasse de belles prestations Kylian Mbappé Il est aussi indiscutable Très jeune Très rapide Il marque des buts Il fait des passes décisives Il est altruiste Il ne pense pas qu'il y a lui sur le terrain Et ça c'est une très bonne qualité Surtout quand on est aussi bon Ils sont très bons Comme je pense à Mariano Diaz Quand il était avec l'OL Je le voyais jouer Il était bon Il marquait des buts Mais il faisait pas de passes Kylian Mbappé Lui il est bon Il marque des buts Il est rapide Et il fait des passes Donc voilà Très bon joueur Mbappé Je ne vais pas bien sûr Vous en parliez Vous le connaissez Kylian Il mérite amplement sa place Avec l'équipe de France Ensuite le dernier attaquant sélectionné Avec les bleus C'est Florian Thauvin Alors là excusez-moi S'il y a des supporters marseillais Mais je ne comprends pas trop Cette sélection du joueur olympien L'OM ne réalise pas une bonne saison Cette année Que ce soit en Ligue 1 Ou en Coupe d'Europe 1 point En 6 matchs en Coupe d'Europe Ils étaient très mauvais Ils ont fini dernier de leur groupe Quand même derrière l'Apollon-Limasol L'OM franchement L'Apollon-Limasol Il y a quand même plus fort qu'eux En Coupe d'Europe L'OM ils sont quand même largement meilleurs Ils ont un meilleur effectif Ils ont beaucoup plus d'argent Que le club grec Alors qu'ils finissent dernier Ils n'ont même pas été foutus De gagner un match Excusez-moi pour l'expression Et même en Ligue 1 Ils ne gagnent pas les gros matchs Donc voilà Tu ne gagnes pas Saint-Etienne Tu ne gagnes pas Lyon Tu ne gagnes pas Paris Donc tu ne qualifies pas En Coupe d'Europe logiquement Voilà Donc ils n'ont pas battu Lille non plus Donc mauvaise saison en Ligue 1 A oublier Sur tous les tapis Pour l'Olympique de Marseille Même en Coupe de France Éliminé Dès les 32ème de finale Face à Andrézieux Club de National 2 Éliminé très tôt également En Coupe de la Ligue Donc saison complètement manquée Pour l'Olympique de Marseille Même si Florian Thauvin Reste entre guillemets L'homme fort de l'OM Cette année C'est le buteur Comme presque tous les ans On ne va pas parler de Mario Balotelli Parce qu'il était là Que sur la deuxième partie De saison Mais Thauvin Je ne comprends pas sa sélection Je ne pense pas trop Du coup Qu'il mérite sa sélection Par rapport à Alexandre L'Aquizet Qui lui réalise Une énorme saison Avec Arsenal Presque comme chaque année Je vais vous donner ses statistiques Alexandre L'Aquizet Cette année avec Arsenal C'est quand même 35 matchs Pour 13 buts Et 8 passes décisives En première ligue Donc il est impliqué Sur 21 buts En 35 matchs Donc ça fait Il est impliqué Sur plus d'un but Tous les deux matchs Donc ça c'est très bon En plus il n'a pas pris De carton rouge En Ligue Europa Il a fait 9 matchs Et 5 buts Donc de très bonnes statistiques Pour le Gunners Aussi Il a par contre pris Un carton rouge Mais bon 9 matchs 5 buts quand même Il a notamment Un super coup franc Sur la pelouse Du Napoli Un match très important Contre Naples Également une très bonne équipe Européenne Au San Paolo Donc Avec voilà Et également En coupe de la ligue Ils ne sont pas allés très loin Arsenal Deux matchs Alexandre L'Aquizet Et un but Donc un but En deux matchs Donc c'est plutôt pas mal Aussi Pour lui L'attaquant français Je pense qu'il mérite sa place Didier Deschamps C'est justifié Sur la non sélection De L'Aquizet Avec l'équipe de France Pour les prochains matchs Donc je vous lis Sa déclaration Donc par rapport A Alexandre L'Aquizet Il n'y a pas De raison Qu'on ne le revoit pas Avec les bleus Même s'il n'est pas appelé Là j'ai eu un choix Difficile à faire Par rapport A son concurrent direct Wissam Benjedir Qui sort d'une saison Où il a marqué Énormément De buts Alex fait une bonne saison Aussi Avec Arsenal Même s'il a eu Quelques soucis Physiques Le Gunners Vous avez le droit A titre personnel D'avoir une préférence Pour Alexandre Comme d'autres Peuvent avoir Avec Wissam Je ne vais pas Vous dire Que l'un des deux Ne mérite pas Mais je ne peux pas Prendre 5 attaquants Axio J'ai fait un choix Et j'ai choisi Wissam Benjedir Donc il nous dit Qu'il n'y a pas de raison Qu'Alexandre Lacazette Ne revienne pas En équipe de France Mais après Il se justifie Didier Deschamps Mais on le voit Sur les dernières listes Où il n'y avait pas eu Wissam Benjedir Il n'y avait pas eu Alexandre Lacazette Non plus Alors qu'il est très régulier Lacazette Que ce soit avec Arsenal Sur ses deux dernières saisons Ou avec l'Olympique Lyonnais Et je le rappelle Les rares fois Où il est en équipe de France Il est quand même décisif Je pense à Cologne Et en match amical Face à l'Allemagne Il y a deux ou trois ans Je ne sais plus exactement Avant la coupe du monde Il me semble Face à la Mannschaft Il avait inscrit Un doublé à Cologne Quand même Et il avait marqué également En 2015 Face au Danemark Lors d'une victoire 2-0 A Geoffroy Guichard Alexandre Lacazette Très très bon Voilà Que ce soit avec les Bleus Les Gunners L'Olympique Lyonnais Je ne comprends pas Ça dans la sélection Je le rappelle On peut en débattre Dans les commentaires Mais je vous ai donné Ces statistiques Elles sont quand même Assez exceptionnelles Enfin Quand même très bonnes Voilà Donc vous pouvez me dire Vos avis Dans les commentaires J'espère que cette longue vidéo J'ai pas l'habitude D'en faire des comme ça Sur ma chaîne Mais en tout cas J'espère que cette longue vidéo Que je vous ai dit Vous aura plus Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Pour soutenir la chaîne Ça me ferait vraiment plaisir Et ça m'encouragerait A continuer Ce genre de vidéos Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas A partager la chaîne Également pour agrandir Notre communauté On vise très prochainement Les 3000 abonnés Sur la chaîne Sur ce C'était Herschel Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Deschamps Sélectionne la casette